bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur france 2 alors comme chaque année à la même période c'est la tradition tradition des fêtes mais aussi et surtout tradition du bêtisier alors si on passe un peu de temps devant la télévision forcément il y a des émissions qu'on rate et bien ce soir pas de soucis séance de rattrapage avec les rois du bêtisier ou si vous préférez le tour du monde des meilleurs moments télé c'est tout de suite on commence par les fourrières les rois du bêtisier bienvenue sur france 2 être journaliste sportif ou politique et être sur le terrain c'est jamais très facile imaginez vous êtes en plein stade de foot dans la rue en pleine manifestation ou comme ici sur une patinoire à tout moment il peut se passer des choses bref regardez on vous propose un tour du monde d'envoyer spéciaux assez particulier et on peut dire que le métier de journaliste ben c'est plutôt un métier à risque ce soir nous allons nous intéresser à nos amis people vous le savez être vedette à la base ça veut dire montrer l'exemple être irréprochable mais ça ne se passe pas toujours comme ça regardez bien ce qui suit lorsque des people sont invités sur des plateaux télé ou au jt il ne passe pas inaperçu et nous on s'en souvient encore si je vous parle des boulets et des le pic vous me répondez fais pas ci fais pas ça bah oui cette série télé à succès diffusée sur france 2 qui suit le quotidien de deux familles qui chacun élève leurs enfants à leur manière et bien ce soir vous qui êtes fan de la série vous allez apprécier on a retrouvé rien que pour vous des images inédites des ratés des derniers épisodes ne nous remerciez pas c'est cadeau quand on est invité dans une émission de télé il y a deux solutions la première vous êtes là depuis quatre heures vous n'avez encore rien enregistré vous tournez dans votre loge et quand vous arrivez clac ça y est vous lâchez tout et la deuxième solution est simple vous arrivez l'ambiance est plutôt détendue tranquille bon accueil et on en oublie parfois les caméras regardez bien ce qui suit ça donne des séquences assez drôles et surprenantes on se lâche il nous est tous déjà arrivé de nous retrouver dans des situations comment dire assez embarrassante du style ben voilà je te présente stéphanie ah non moi c'est nicole ah oui des grands moments de solitude fort heureusement qui n'arrive pas qu'à nous regardez bien ce qui suit dans le registre nom et prénom improbable on a beaucoup mieux on a côté cinéma sophie marteau l'héroïne de la boum et côté politique christine boudin ou enfin vous allez le voir jean louis bordeaux c'est superbe on vient d'arriver on n'est pas bien là le plus dur en télé c'est de réussir à garder son sérieux bah oui le nom d'un invité une phrase qu'on écorche et hop c'est le fou rire assuré alors c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de la crise ben nous aussi on a décidé d'en parler de la crise mais plutôt de la crise de rire annonce se retrouver seul face à une caméra quand on n'en a pas l'habitude c'est jamais très facile on a souvent le trac un débit un peu rapide on accroche sur les mots on a des problèmes d'élocution ou encore mieux on invente des expressions qui ne veulent strictement rien dire regardez bien ce qui suit on aurait pu appeler cette séquence mais qui le début de l'année c'est toujours la période des bonnes résolutions on décide de faire un régime on décide d'arrêter de fumer on décide de se remettre au sport à le sport courir le marathon du village alors que ça fait 20 ans vous n'avez pas couru c'est dangereux lever des haltères alors que la dernière chose que vous ayez levé c'est le verre pour trinquer avec des amis c'est compliqué regardez bien ce qui suit ouvrez bien l'oeil et surtout allez-y progressivement respirez soufflez connaissez-vous sophie dessus non ce n'est pas du tout votre nouvelle bancaire ni une conseillère en télécommunications pas du tout sophie dessus c'est une élue socialiste vice présidente du conseil général de corrèze jusque là tout va bien sophie dessus un jour croisé sur son chemin jacques chirac et je peux vous dire que sophie a tapé dans l'oeil de l'ancien président de la république mais vous le savez bernadette chirac n'est jamais très loin regardez bien ce qui suit séquence mémorable des bonnes blagues bien lourdes on en connaît tous un rayon on connaît la fameuse blague de celui qui se prend la bévitrée vous me direz très drôle on connaît celle où on glisse sur une peau de banane à mourir de rire et bien connaissez vous la fameuse blague de la porte regardez bien ce qui suit nous ne sommes pas dans un sketch mais bien dans la réalité c'est parti vous qui regardez france 2 vous connaissez évidemment la sympathique sophie davant avec son émission matinale c'est au programme avec ses invités et ses chroniqueurs elle parle de plein de choses de bien-être de vie quotidienne tout cela avec le sourire et dans la bonne humeur et côté bonne humeur vous allez voir eh ben il n'en manque pas du tout c'est parti je sais pas vous mais moi plus jeune à l'école j'étais très fort pour compter j'étais le premier à compter les minutes qui restaient avant la fin des cours c'est vrai que les mathématiques les équations les résolutions de problèmes c'était pas vraiment mon truc regardez bien ce qui suit vous allez voir ça arrive même au plus grand on peut dire ce soir que le compte est bon on peut dire que les émissions de cuisine font recettes en ce moment à la télévision top chef master chef repas de famille ou mon émission préférée la prochaine fois c'est chez moi d'ailleurs si vous voulez passer à la maison bah dites le moi comme ça j'organiserai une petite crème partie j'espère qu'elle sera un peu mieux que celle ci parler de santé ou de médecine à la télévision c'est pas toujours évident et bien détrompez vous deux médecins michel cimes et marina carrer dancos le font avec le sourire regardez bien ce sont les meilleurs moments de leur émission le magazine de la santé sur france 5 dès le matin au réveil on sent tout de suite si la journée va être bonne ou pas dès le petit déjeuner si la biscotte tombe du mauvais côté c'est mauvais signe si en voulant récupérer votre véhicule vous apercevez que le pneu est crevé ça part mal et enfin si vous arrivez tranquillement au bureau et qu'il n'y a personne pas normal ses jours fériés rentrer tranquillement à la maison vous détendre surtout on ne s'énerve pas regardez il faut parfois savoir rester à sa place et oui faire une démonstration de skateboard à son petit cousin alors que vous avez 50 ans c'est risqué ou encore faire comme les jeunes sauter par dessus la barrière alors que tout le monde normalement prend le petit chemin de côté ça n'a aucun intérêt